Coucou à tout le monde Aujourd'hui on se retrouve avec moi Et je ne suis pas toute seule, je suis avec Mégis Alors aujourd'hui Première chute de cette vidéo De 15 minutes Du coup aujourd'hui Je sais Du coup vous voyez ce que j'ai préparé Alors c'est quoi ? Tout simplement On est en train de faire des crepettes Pour mignon et pour mon chien Des freindices plus tard Aussi elle va en faire Elle va en donner pour mon chien Mais par contre je pense que j'ai pas de la chien Alors on vous montre la pâte Qui nous reste encore, bien sûr on va l'utiliser On va pas la gâchir On va pas la manger Il nous reste encore, c'est beau Il y a presque 3 cuissons Ça c'est pour Ça alors qu'on va mettre Il va même en rester je pense Ça va pas tout rentrer Donc à peu près 4 cuissons c'est sûr Voilà la première cuisson Là ça va être la seconde La seconde Après la troisième Et après la quatrième Il manque encore 3 cuissons à faire Et si ça prend 5 couilles Ça fait Ça fait beaucoup là Du coup voilà pour la première cuisson Donc je pense que la boîte va bientôt se remplir Voilà Je vous montre Donc c'est ça Donc nous on a créé des petites boules Ça fait comme des petites arachides Alors surtout si vous faites ça Soyez indulgents pour la cuisson Parce qu'il y en a qui étaient cramés Et du coup on les a jetés Parce que c'est pas bon de les cramer Voilà Hop je regarde encore C'est qu'ils sont cramés Non je crois que Ah oui ils sont cramés Bon je vais mettre la chanson ou pas ? Ouais vas-y Donc elle a une chanson Elle va vous présenter aussi Je vous montre en même temps La première cuisson Voilà la première cuisson Alors bien évidemment Ce n'est pas des friandises molles C'est des friandises comme des biscuits Alors j'ai fait à cette taille Comme ça il y en a beaucoup Et c'est bien pour l'éducation La chanson elle commence Donc Go je vous laisse avec la chanson Et pour l'instant moi je place ça Un peu la sortie Un peu la financially Célibataire, c'est le bon ! Ceux qui sont en couper selle, c'est le bon ! Ceux qui sont à ses élèves, c'est le bon ! Allez ! Qu'est-ce que ça fait ce petit télé-pé ? Je ne sais pas, on a entendu la chanson. Bon, voilà la chanson que l'étient. C'est pour tous ceux qui... En fait, si vous voulez l'écouter, c'est fameux là. Voilà, on va le mettre en description à la première ligne. Description. Voilà, donc allez en description et regardez, c'est quoi ? Du coup, alors pour certains, c'est sûr que vous allez me demander c'est quoi la recette de ça ? Il va falloir juste... Si vous avez un chien ! Pas de chien ! Pas de chien surtout ! Alors, la pâte, il va falloir la faite comme ça. Donc une pâte un petit peu collante, pas trop. Et... Qu'elle soit bien molle. Si elle n'est pas très bien molle, il faut mettre la pâte molle. Du coup, je vais vous dire comment vous faites et quels ingrédients vous avez besoin. Vous aurez besoin des petits... Alors, soit vous utilisez de la banane, c'est le seul fruit que vous pouvez utiliser, ou soit du fromage. Alors, le fromage de votre chien préféré. Alors, moi j'ai mis 3 petits trucs comme ça. Petit Louis. Voilà, 3 petits trucs comme ça. Euh... Ensuite, vous aurez besoin d'un oeuf. De la farine, pas besoin de quantité, ça dépend quand votre pâte est frais. Et 100 ml d'eau. Tout d'abord, on va commencer à mettre du coup le fromage dans votre bol, écraser avec une fourchette. Donc toutes les 3... Moi, il faut vraiment que vous mettez pour cette portion. Alors, ça dépend. Si votre chien est plus gros, vous faites une quantité double. Voilà. Donc moi, j'ai mis 3 comme ça. Ça suffira largement. Wow! Ensuite, euh... Vous allez bien relaxer, vous mettez l'oeuf, vous mélangez, que ça donne une petite... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, euh... Vous allez venir mettre l'eau, ça va vous donner un truc liquide. C'est un peu normal, parce qu'après il faut tuiller. Voilà. Vous avez la pâte. Vous mélangez, vous mélangez un petit peu, à peu près... On est très très fort, parce que déjà, la pâte qu'on avait fait, là, pour des biscuits, là... Ah oui. Elle était très très dure, la pâte. Donc si vous voulez, je vous ferai la vidéo avec les... la prochaine fois. Comme ça va chez moi. Là, pas chez moi. Là, pas. Voilà. Pour... Chien, les gars. Moi, je pense que ça va reprendre un peu tout. Euh... Du coup... Euh... Ensuite, vous allez venir ajouter petit à petit l'appareil tant que vous obtenez une pâte. Vous mettez l'appareil sur votre table, vous mettez la pâte et vous commencez à la travailler tant que vous obtenez cette pâte. Cette pâte est faite pour moi. si vous voulez. Voilà. En tout cas, je vais faire son petit truc. Et euh... Par rapport à la cuisson, 7-8 minutes, un truc comme ça. Ou 5, parce que ça... parce que ça... ça fait très très vite. Mais vaut mieux faire ce qu'a dit. Voilà. Euh... Alors, suivez surtout la cuisson dès que vous obtenez cette couleur, euh... Bah c'est bon. Ensuite, vous les mettez euh... pas tout de suite dans la boîte. Laissez-les euh... Laissez-les refroidir et après, qu'elles sont... Après, vous vérifiez euh... 10-5 minutes. 5-10 minutes. C'est euh... Bah si, c'est bon. Voilà. 5-10 minutes, vous les laissez refroidir et ensuite, c'est bon. Hop. Non, on continue. Donc, laissez-le. Les remangez-le. Donc, là, deuxième... Faut... Ouais. Ouais, je t'ai dit que ça va pas. C'est pas grave. On va faire voir plus en puissant. Mais si... Ouais. Ouais, du coup, ça va pas rentrer. Comme je vous ai dit, ça va pas... Ça va pas... Mais c'est pas grave. On en... On aura, euh... Pour Nico, pour Mignon, assez de temps. Ouais, assez de temps. Je vais me mettre de boulard. Parce que... On va pas en faire de boulard. Attendez. Je vais mettre un sur... En haut. Donc, voilà. C'est pas comme ça qu'un truc, là. Ouais, voilà. C'est ça. Alors, euh... Avant que ça soit plus clair, je vais vous mettre la recette en bas. Et... Ouais, on va mettre en description. Euh... Non, en première ligne, la description. Et après, la chanson. Donc, euh... C'est mieux de faire... Donc, je vais vous mettre un gradient pour les biscuits, euh... Euh... Un peu dur, le truc. Attends, je viens d'apparenir. Vas-y. Ouais, il y a pas besoin d'apparenir. Non, ça va. Vas-en. Non, c'est bon, t'as fait. Je vais le faire. Du coup, hop. Il nous reste quelques biscuits dans un petit coin. Et on commence à leur fournir. Regardez, encore tous ces biscuits qu'il y a. Après, c'est normal. On a pris un petit... Comme ça. Ouais, c'est tout petit. Enfin, on prend du... Voilà, parce que... On veut avoir des petites préhendices en même temps pour dressage et pour... Quand il est sage, très, très sage. Quand ils sont très, très sages, parce que... Voilà. Pour moi, ça sera pour son chien et pour le mien. Voilà. Je vais les apparenir dans un petit truc. Je verrai. Vous me demandez ce que je fais. Bah, je fais prier comme ça. Enfin, elle, elle fait ça. Moi, je fais... Voilà. Donc, regardez ce qu'il nous reste encore comme petit rond. Voilà. On n'a pas tout mis. Vous voyez. Et tout ce qu'il y a sur ça. Donc, euh... Encore beaucoup de préhendices. Donc, hop. Ça va remplir presque là-bas. Et je vous filme là. Du coup, je vais mettre le trépied là. Et je vous filme comment je les envoie. Hop là. Pour l'instant, Colette, ça fait son truc. Du coup... Ouh là. Go ! Mettre le truc d'empo. Bien. C'est très simple. Alors, pour le pourcentage de four, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous mettez déjà le four à... Oh ! Ouh là. Désolée, 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 désolée. Désolée. Du coup. Euh... Vous mettez au 2. Et moi, je mets 200. Au max, quoi. Après, ça fait plus vite. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, euh... Vraiment... Enfin, voilà. Faites ce que vous voulez. Nous, on est au max. Mais... Nous, c'est au max 200. Voilà. On a mis à 200. Combien ? 200, quoi ? 200. Voilà. Si vous connaissez pas... Si vous connaissez pas des fractions décimales, allez sur Youtube. D'écrivez fraque sur décimale. Et vous allez apprendre. Alors, euh... Si vous faites exactement ce qu'on fait là. Alors, si vous voulez faire... Euh... Regarde, j'ai fait un chat. Ah ouais. Donc, si vous voulez mettre, déjà, les petits ronds, euh... Comme ça, pour que vous attendiez la question. Mettez de la farine. Et ensuite, vous mettez les petits ronds. Sinon, ça va coller à la table. Ah, vous pouvez mettre un petit peu de la ronde. En vrai, ça fait pas la première fois que je fais de la pâtisserie avec elle. Là, ça fait la troisième fois, je pense. 3-4. Ouais, 3-4. Euh... Parce que... Après... J'ai eu quelques difficultés de l'école. Il fallait que je lise. J'étais pas punie. Tu peux fermer la porte comme ça ? Parce que sinon, on voit la télé en même temps et c'est jamais un petit peu... On voit la télé. On voit un petit peu de la télé. Voilà. Donc, on a vu un petit peu de la télé. Voilà. Donc, voilà. Merci. Maintenant, je vais faire avec la main. Ah tiens. Donc, c'est une recette assez simple et euh... Très peu basse. C'est naturel en même temps. Ouais. Après, si vous mettez de la banane, c'est biscuit banane. Ouais. Biscuit banane et pas pour les chiennes. Alors surtout, si vous mettez le fruit, si vous mettez surtout la banane, il faut pas que ça... Bah par contre, le fromage c'est pas un fruit, je te rappelle ? Je sais pas si vous mettez tout là. Du fruit. C'est pas le maître. Mais le fromage c'est pas du fruit. Je sais même pas c'est quoi. C'est un aliment lait. C'est un aliment faire avec du lait. Voilà. Du coup, moi je vous parle si au cas où vous voulez pas mettre du fromage, vous voulez mettre la banane. Si la banane est trop jaune, surtout ne la mettez pas. Elle va être trop sucrée pour le chien. Ouais, parce qu'en plus la banane qui est super jaune, genre jaune, genre c'est une pâte de couleur, même plus foncée. C'est trop sucrée. Voilà. Ouais, comme les doigts genre... Ouais, mais les doigts c'est beige, c'est pas jaune. Euh, les ongles je veux dire, les ongles. Un peu près. Et si c'est trop vert, c'est pas bien parce qu'on pourrait pas l'écraser. Donc ça soit jaune vert. Et en plus on peut mourir ! Un petit peu jaune vert, quoi. Ouais, moi j'ai déjà mangé jaune vert. Y'a rien qui s'est passé à moi. Donc, non, moi j'ai fait pas beaucoup. J'ai fait des macarons. Parce que moi, en fait, un jour quand j'étais petite, pas petite, qu'est-ce que j'avais en gros ? J'avais 8 ans. C'était y'a 2 ans. Pas y'a 2 ans. Et en fait, j'avais fait... J'ai fait des macarons. Mais des macarons, elles étaient tellement rappelées. Parce que, en fait, j'ai laissé la pâte comme ça. Genre j'ai fait là. Genre j'ai pas fait tourner comme ça. Parce que c'est qu'un coup qu'on doit faire ou deux. Voilà, ça j'ai un coup. Alors, la cuisson, je sais pas comment il est. Ça commence, ça commence, petit à petit ça commence. Donc, veillez, surveillez la cuisson si vous voulez. Oh, mignon, tu vas être régalé. Il va faire... Ah oui, et si vous avez un chien de chasse, s'il est très, très excité, achetez-lui un truc de choc. Un truc de choc. Un truc de choc parce que quand... Parce que vous le laissez sans laisse. Par exemple. Il s'en fuit quand il a pas le truc de choc. Mais quand vous avez le truc de choc, vous le laissez sans la laisse. Et en fait, bah... Vaut mieux faire... Vaut mieux... Genre le laisser sans laisse. Parce que comme ça, il va s'habituer. Alors, si vous vous demandez avec quoi je vous ai posé, c'est tout simplement un trépied. Voilà, on a un trépied. Ouais, elle a ce trépied, je sais pas depuis quoi. Depuis je sais pas quand, c'est mon grand-père qui l'a vu et du coup... Il a une chaîne YouTube ? Ouais, elle a... Non. Il avait un trépied pour rien alors. Non, il faisait des photos. Il faisait des photos en ce moment. Il les photographe. Ah, parce qu'il est malquin. Ouais, on peut dire ça. Malquin. C'est à la mode, genre... Il est simple. Il fait des photographes à des gens... Ah ouais, c'était bien suffisamment. Mais par contre, il comprend pas le français. Il comprend plus de ta langue. Mais est-ce qu'au moins il sait parler le français ? Il sait très bien parler anglais. Mais le français un petit peu... D'abord. Sa soeur est méga belle. En plus, je croyais qu'elle était enceinte. Elle a 21 ans. Mais on peut avoir... Oui, oui, je sais qu'elle peut être enceinte à 21 ans. Elle a 21 ans, mais même elle peut avoir un bébé à l'année prochaine. Elle a pas encore un an. Bon, désolée pour le papetage qu'on est en train de dire. On est en train de raconter notre vie. On vous a pas trop compris. Et même quand je serai au collège, on va bien avoir une prof d'anglais ? Tu sais pourquoi ? Ce que Yanis m'a dit parce qu'elle n'arrête pas de raconter sa vie. Ah, parce que... Je vous jure. Si l'année prochaine vous passez en 6ème, je vous jure, la prof d'anglais, elle a pas de raconter sa vie. On voit pas que je suis seule là. Le haut. Ouais, un petit peu. Je suis là, là. Ça commence à monter. Attendez, je vais vous montrer à chaque fois la puissance. Donc, n'hésitez pas à avoir le temps. Voilà, ça commence un tout petit peu à monter. Voilà, ça va monter. Maintenant, il faut juste que ça se...